La liste des candidats à l'élection présidentielle est désormais close. Ils seront 12 à se présenter en avril prochain. À moins d'un mois du premier tour, l'heure est venue pour la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, HATVP, de publier la déclaration de patrimoine et d'intérêt de chacun des participants. Sans « trop » de surprise, les trois candidats qui déclarent le plus de biens sont Valérie Pécresse, avec 9,7 millions d'euros. Derrière elle Éric Zemmour avec 4,2 millions d'euros de patrimoine. Troisième de ce classement, Nicolas Dupont-Aignan à la tête d'une fortune de 2 millions de jours. Si la liste se termine par Philippe Poutou, qui annonce 122 000 euros de patrimoine, il se distingue comme étant celui qui a la voiture la plus chère parmi tous les aspirants à l'Elysée. En effet, Libération a rapporté mardi 8 mars que le candidat du nouveau parti anticapitaliste conduisait une Peugeot 308 SW Allure, d'une valeur de 22 500 euros.